Le problème c'est que le gouvernement est bloqué. Le gouvernement est bloqué pourquoi ? Parce que le gouvernement se rend compte que pour relancer l'économie, pour s'attaquer à un certain nombre de problèmes, nous avons besoin d'argent et de beaucoup d'argent. Et ils s'interrogent où le trouver. Et moi la réponse que je leur donne, ce n'est pas au Fonds Monétaire International qu'on va le trouver. Dans une brillante intervention vidéo, l'ancien ministre devenu opposant politique au régime du despote Denis Sassou Nguesso, nous donne un aperçu sur ce qui s'apparente à un scandale d'Etat. Clément Mirassa fustige l'absence de clarté et de vérité de la gestion de la chose publique sous la dictature mochi et tribaliste. Il a notamment pointé du doigt les détournements de fonds publics, le pillage organisé du trésor public par des oligarques qui gèrent le Congo comme une mafia. C'est pour ça que je pense, comme cela n'est pas apparu clairement, je dis que cette étude n'a pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Le premier paramètre que le gouvernement doit prendre en ligne de compte, c'est que le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde. Et qu'on ne peut pas se développer si on ne lutte pas contre la corruption. Et ça, aujourd'hui, les gouvernants doivent se rendre compte que ce qui s'est passé en Angola en termes de récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public doit servir d'exemple. Le gouvernement doit se rendre compte que ce qui s'est passé en Arabie Saoudite en termes de lutte contre la corruption, pays qui a permis, qui a récupéré 100 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 60 milliards de francs CEPA. Et le Congo vient, les gouvernants viennent de se rendre compte, et les Congolais le savent. Au-delà de ce que nous avons vécu avec l'opposant Zuba Dama, qui s'était retrouvé au Gabon avec plus d'un milliard de francs en provenance du Congo, mais on s'est rendu compte, avec ce qui s'est passé au Gabon, que les gouvernants africains gardaient par devers eux d'énormes sommes. C'est ainsi qu'il a été révélé au Gabon que 200 milliards de francs CEPA avaient été trouvés pratiquement sur la première dame. C'est ainsi qu'en près de deux jours au Gabon, on a pu mettre la main sur près de 500 milliards de francs CEPA. C'est pour ça que les Congolais sont convaincus que la situation n'est pas différente en ce qui concerne le Congo. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que dans cette étude, une attention toute particulière doit être réservée à la lutte contre la corruption, à la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Et dans cette étude, nous revenons sur un certain nombre de choses que nous avons déjà dites, mais que nous ne cesserons pas de dire. Nous savons bien qu'il y a 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui se sont évaporés et on ne va pas continuer à rester silencieux là-dessus. Le président de la République, d'ailleurs, a dit qu'il n'y aura ni petits poissons, ni gros peu frétins et que tout passera par la nage du droit. Seule la loi prévaudra. C'est le moment où il faut effectivement faire jouer la loi là-dessus. Nous allons également rappeler qu'il y a six Congolais qui détiennent par deux verres 5 500 milliards de francs CEPA. Comparer le chiffre de 5 500 milliards au montant total de la dette au 31 décembre 2022, qui est de 8 149 milliards. Je pense que si on utilisait cet argent pour payer cette dette, nous n'aurons absolument plus de problèmes au niveau de la dette. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Où en est le gouvernement avec le dossier FIGA ? Mais la ministre Lidia Mikolo, Jacqueline Lidia Mikolo, a été prise en frère grand délit dans le dossier du FIGA. C'est des problèmes de vol, de détournement. Et on ne peut pas garder l'impunité là-dessus. On ne peut pas être silencieux et faire souffrir la population. Clément Mirassa, connu pour son franc-parler, est une figure de l'opposition congolaise. Il est inscrit sur la liste noire des personnes à assassiner par le régime du dictateur Déni Sassou Nguesson. Il dérange par ses vérités politiques, mais surtout parce qu'il appartient au groupe ethnique TK. Déni Sassou Nguesson nourrit une haine sans précédent contre les cadres TK. C'est la même qui l'ont aidé à s'asseoir au pouvoir, avant et après son coup d'état militaire de juin 1997. La république du Kono n'est pas une propriété de la famille Sassou Nguesson, moins celle de l'ethnie minoritaire Moshi, maladroitement appelée Moshi. C'est un idéal commun où toutes les composantes ethniques devraient y vivre dans la paix et dans la dignité sociale. Ce qui se joue à présent, c'est bien l'avenir de chaque fille et fils de la république du Kono. Seule la lutte libère. La peur doit changer de camp. Déni Sassou Nguesson Ange au démon Déni Sassou Nguesson